Je me mets devant mes fans, je salue tous mes fans du monde entier, tout simplement pour vous dire que j'ai observé, parce que je ne suis pas jeune, j'ai 47 ans dans deux mois, ça veut dire que j'ai de l'expérience, et à travers mon expérience j'ai observé qu'il y a des femmes qui ont marqué le Cameroun, mais c'était beaucoup plus dans la politique. Moi je ne fais pas de politique, alors je me suis demandé, comme on le dit vulgairement, ne vous demandez pas ce que le Cameroun a fait pour vous, mais dites-vous bien ce que vous faites pour le Cameroun, qu'est-ce que vous allez laisser au Cameroun. Alors moi qui suis passionnée de comédie, j'ai ça dans le sang, je me suis dit je vais marquer les effets en faisant de la comédie, surtout du One Woman Show, c'était pas fait avant, il y avait eu des comédiens mais pas des humoristes, même comme aujourd'hui apparemment ça se discute, moi je dis que ce métier, même si on les sent, c'est d'ailleurs mon souci, mais chacune doit marquer son espace, moi je tiens pas seulement à être la pionnière, mais les faits sont là, les dates sont là, les dates sont là, on a les dates, on a les vidéos, heureusement que je fais des vidéos, la première à Paris, une Camerounaise n'avait pas fait ça avant, je suis d'origine Camerounaise, franco-camerounaise, ça ne plaît pas mais c'est la vérité, française, je ne veux pas dire plus que je suis française, il y a la peau qui me réclame le côté Cameroun, donc je suis d'origine Camerounaise et je suis fière de faire ce métier, seulement pour dire qu'il n'y a pas que les hommes qui ont de l'humour, si les autres viennent entre temps faire ce métier, c'est une fierté pour moi, je ne ferme pas la porte, d'ailleurs je les invite à me consulter pour peaufiner leurs textes, parce que ce que je vois là, avec soi on ne peut pas s'inviter dans les médias, c'est basique, c'est réducteur, il y a des petits soucis, il faut enlever les croquis, il faut enlever beaucoup de choses, mais au Cameroun tout le monde se lève un matin, il dit qu'il fait son métier, il ne consulte pas les aînés, ni même les professionnels, ce métier m'a amené à RFI, c'est une fierté, on ne se lève pas un matin, on va à RFI, non, même si on a brossé ses dents, voilà, je tenais à le dire, c'est pas seulement RFI, je ne vais pas compter le reste, j'ai déjà salué quatre ministres, parce que je fais mon métier, salut aussi les ministres, on voit, moi j'ai les photos, donc je disais que ce métier, je l'ai choisi pour marquer mon temps et mon époque, et dire que les femmes font déjà ce métier, on a vu beaucoup d'hommes et on n'a pas vu des femmes, et je me suis incrustée, voilà, c'est pas facile, mais avec la niac que j'ai, j'ai surtout mon expérience, je me suis infiltrée, et je suis bien là, voilà, on va dire que dans l'humour, je suis la madame Fonny, humour oh yeah, humour oh yeah, c'est moi madame Fonny de l'humour, une dame que j'apprécie beaucoup, voilà, elle a la niac, elle ne se laisse pas faire, elle s'introduit n'importe où, j'en ai ce qu'elle fait toujours, moi j'apprécie, c'est de savoir la niac, elle va marquer son époque, moi aussi je vais marquer mon époque, alors je ne sais pas pourquoi il y a des écrits, des jaloux, je tiens à marquer mon époque, humoriste de talent, oui, talentueuse, donc j'étais là, je vous dis ça cet après-midi, j'invite les autres soeurs à venir faire ce métier, surtout les vieilles, ne laissez pas les petites là faire ce métier, moi j'ai fait ça, c'est pour vous, vous ne pouvez pas naître et mourir sans jamais rien être, moi j'ai observé ça, elle me suis dit, tu ne veux pas laisser les soeurs comme ça, moi même je ne veux pas accepter de mourir comme ça, moi j'ai grandi dans les médias et je meurs, on n'en parle pas, Mina, donc je vais danser une belle chanson à l'honneur d'Edoala, oui, parce que j'ai fait un sketch sur le tribalisme et il y a pas mal d'Edoala, parce que les gens aiment acheter les problèmes, moi je ne sais pas pourquoi c'est seulement l'Edoala qui se plaint sur mon sketch, j'ai parlé de beaucoup de tribus, j'ai même parlé de bétille, je suis bétille, mais les douala se plaint, moi je dis aux douala, vous êtes mes amis, vous êtes ma famille, moi toute ma vie, je me sens, voilà, j'ai une culture du littoral, parce que j'allais à Edoala tout le temps, et j'ai beaucoup de copines d'Edoala, derrière, délicatement, c'était à la corolle, on dit, on dit, j'en sois que c'est Edoala, et il y a Dedo Mbibé, que j'apprécie beaucoup, voilà, et les autres douala, oui, j'ai beaucoup d'amis douala, donc je vais dans cette probou, Jean-Claude Mbibé, que j'apprécie beaucoup, il chante merveillement bien, voilà, il chante bien, on va écouter Jean-Claude Mbibé, il n'est pas mal, il chante bien, et puis il a beaucoup de talent, mais je ne l'entends plus chanter, je sais qu'il va bien, voilà. Je me mette le son, parce que c'est bas, à mon âge, je me lance la forme.